Je souhaitais revenir sur un point assez particulier des réclamations formulées par des patients vis-à-vis des professionnels de santé devant les commissions de conciliation et d'indemnisation. Un des points particuliers des réclamations devant les CCI concerne cette fameuse réunion, non pas d'expertise, mais une réunion organisée par la commission de conciliation et d'indemnisation quelques mois après le dépôt du rapport faisant suite à l'expertise mise en place. D'un point de vue pratique, il s'agit du moment où cette fameuse CCI va discuter des responsabilités des différents professionnels de santé concernés sur la base de ce rapport. D'une manière très pratique, la commission de conciliation et d'indemnisation est présidée par un magistrat désigné, il y en a un par région. Cette commission est composée de plusieurs intervenants. Nous avons tout d'abord des représentants des usagers et des différentes associations d'usagers. Nous avons également des représentants des assureurs des professionnels de santé. Et enfin, nous avons des professionnels de santé qualifiés dans le domaine du dommage corporel, dont l'apport est indispensable, notamment dans l'évaluation des préjudices. D'un point de vue pratique, chaque dossier est évoqué d'une manière successive. Le timing est extrêmement court, en général entre 5 et 10 minutes par dossier. Il ne s'agit pas de refaire l'expertise, mais chaque dossier, chaque rapport d'expertise va être présenté à l'ensemble des personnes constituant cette réunion. Chaque partie, que ce soit le patient et ses représentants, le professionnel de santé et ses représentants, ont la possibilité de débattre pendant quelques minutes et surtout de formuler des observations orales vis-à-vis du rapport qui a été déposé par l'expert. D'une manière très concrète, est-ce que le professionnel de santé ou le patient est d'accord avec les conclusions proposées ou est-ce qu'il entend contester certains points de ce rapport ? Est-ce que l'on peut également obtenir une nouvelle expertise ou un complément d'expertise au travers de ces observations ? Au terme de cet exposé, qui est très rapide, nous l'avons vu, entre 5 et 10 minutes, la CCI va rendre un avis indiquant si un des professionnels de santé doit avoir sa responsabilité engagée ou au contraire s'il n'y a aucune responsabilité, ou troisième cas de figure, si l'événement indésirable survenu chez ce patient relève d'un aléa thérapeutique. De ces décisions vont découler des propositions d'indemnisation. Le mécanisme est relativement complexe. A cet effet, vous trouverez sur le lien URL qui s'affiche à l'écran, une infographie vous permettant de mieux comprendre l'ensemble des intervenants et des décisions pouvant être prises par la CCI. Dans les suites, soit l'ONIAM, en cas d'aléa thérapeutique, soit un assureur des professionnels de santé sera amené à effectuer une proposition d'indemnisation au patient ou dans l'hypothèse où aucune responsabilité n'est retenue, bien évidemment, aucune proposition ne sera formulée au patient.